Bonjour la team Final Fantasy, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, je vous propose avec beaucoup de retard un guide concernant la tour Mako mais ne vous inquiétez pas il vous reste encore deux jours et vous allez voir qu'en fait il suffit de le faire une fois et puis voilà vous laissez ça de côté. En fait dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai fait moi pour faire ce score après vous n'êtes pas obligé de faire un aussi gros score dans le sens où en vrai le plus important surtout si vous débutez sur Final Fantasy 7 Ever Crazy c'est de faire au moins un million d'eux pour récupérer déjà toutes ces récompenses. Ensuite vous avez un deuxième, enfin d'autres récompenses liées à votre classement. En fait chaque joueur se retrouve dans un pool de joueurs et plus vite vous terminez les différents combats mieux, enfin plus votre score sera élevé et en fonction de ce score vous avez un classement. Donc par rapport à ce classement voici ce que vous pouvez récupérer et en fait cette ressource là est extrêmement rare ça permet d'améliorer le crafting de matériel. Et puis comme tu peux le voir à part ça sinon en fait quasiment tous les joueurs vont récupérer des tickets d'invocation, 4 étoiles et 3 étoiles. Bon après idéalement ce serait quand même d'essayer d'être dans le top 500 histoire d'avoir 10 et 10 là. Je dirais même idéalement il faudrait être dans le top 4, enfin être au minimum à 499. Parce qu'en fait si vous êtes à 480, enfin si vous êtes classé 499ème, donc ici, vous récupérez ces ressources très rares pour crafter des matériaux de grande qualité. Voilà. Alors 1,2 millions pour les récompenses liées au score, c'est très facile sachant qu'en fait les deux premiers niveaux sont extrêmement simples. Donc 150 000 et 570 000 c'est ce que vous allez faire normalement. Donc déjà vous avez déjà quasiment 600 000 juste avec les deux premiers niveaux. Donc là pour le dernier niveau vous avez juste à faire 600 000. Là en fait dans cette vidéo là, enfin dans cette vidéo, je vais vous faire un guide sur comment faire plus d'un million pour le VHR Hard. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire, je vais essayer de vous donner deux conseils dans la même vidéo. Pour les gens qui ont une petite box, de toute façon vous avez juste à focus 600 000 en fait. Vous ne vous prenez pas la tête. Et essayez d'être dans le top 480, 480, enfin en dessous de 500 quoi. Alors voici les différents ennemis que vous allez affronter dans la tour Mako. Vous avez 6 boss dont un facultatif, Réno. Dans cette vidéo là on ne va pas couvrir ce combat de boss qui est très difficile. On va couvrir donc les autres combats. En fait vous avez la faiblesse de chaque boss dans cette fenêtre ici. Ah mince, elle est cachée par la webcam. Donc voilà, juste ici là. Vous cliquez sur la petite loupe. Vous cliquez sur le symbole ennemi. Donc voilà, vous avez les différentes faiblesses, les différents ennemis. Donc il faudra ramener de la glace, beaucoup de glace et un peu de feu. Et un peu de foudre. Alors, idéalement il faudra ramener les invocations Ifrit et Shiva. Ifrit, le must du must serait de débloquer la deuxième attaque d'Ifrit, c'est-à-dire celle-ci. C'est une attaque de zone. Mais bon, on va partir sur le principe que vous ne l'avez pas débloqué. En vrai, ce n'est pas très long, il faut juste sélectionner. Bon, je vous ferai un guide à part, mais voilà, il faut juste remplir les conditions. C'est un peu long, mais si vous le faites dès le début, il n'y aura pas de soucis. Moi, je n'ai pas fait dès le début, donc j'ai perdu un peu de temps, mais bon, ce n'est pas grave. Bon, je vous promets, il y aura un guide sur les matériaux. Alors, donc, Ifrit pour les ennemis sensibles au feu et surtout Shiva pour les ennemis sensibles à la glace, vu qu'il y en a pas mal. Évidemment, je vous conseille de ramener Sephiroth avec l'arme Edge Wings, si vous ne l'avez pas. Idéalement, il faudrait la chercher sur son portail d'invocation. Si vous êtes un nouveau joueur, essayez de re-roll pour l'avoir. Et puis, pour Iris, ramener le Ice Bridge, la matéria qui réduit la sensibilité élémentaire de glace sur la cible. Ça ne fonctionne que sur les ennemis sensibles à la glace, donc ça va permettre aux DPS de glace de faire plus de dégâts. Et donc, voilà, je pars avec cette composition. On est parti full dégâts physiques avec Cloud. Même si je n'ai pas forcément ce qu'il faut. En termes d'armes élémentaires, je parle. C'est pour ça que je ramène des matérias de feu, une matéria de glace, des attaques physiques. Et puis, il y a une attaque très importante, ramener des attaques qui font des attaques de saut rond. Pour Iris, je les build support, donc soin et shield. Donc, il n'est pas là pour faire des dégâts. En sub, c'est principalement des PV et du heal. Et pour Sephiroth, il est là pour faire un maximum de dégâts. J'ai les build full dégâts magiques et glace. Donc, je suis au niveau 4. Bon, après, ça, c'est le nombre de doublons sur l'arme principale. J'avoue que j'ai un peu chaté avec mes dernières invocations, là. Donc, voilà, même si vous n'avez pas full étoile, normalement, ça devrait le faire. Bon, allez, c'est parti. C'est parti, les amis. On va essayer de faire ça d'une traite. Et donc, en fait, je vais vous donner deux conseils. Donc, le conseil pour faire le minimum de combat. Donc, deux combats pour faire juste 600 000 points. Et un autre guide dans la foulée pour faire, comme j'ai fait, 1 million d'eux. Alors, c'est parti. Récupérez les coffres, évidemment. Alors, premier combat, on va affronter le piaf, ici. Rien de compliqué, on peut le faire en automatique. Bon, après, ça dépend de votre puissance. Mais bon, si vous avez commencé le jeu à sa sortie, vous devrez avoir plus de 100 000 de puissance avec votre team. Et donc, ça devrait le faire, les amis. Là, je vais partir en automatique. Je vous conseille de jouer avec Iris en contrôle sur certains combats. Voilà, vu qu'il est assez faible, on va laisser ça comme ça. Il est sensible au feu, je crois. Non, à la glace. Sifiot va le faire paf, one shot, enfin quasiment. Enfin, la même lead life, en une patate. Donc là, on la débuffe avec l'ice bridge. Alors, l'ice bridge s'achète dans le shop crisis. Il y a un shop crisis. Vous allez dans les donjons et vous avez un shop. Alors, ça se débloque en avançant dans le mode histoire. Donc, c'est le matériel que tout le monde devrait pouvoir acheter facilement. Donc, premier combat, une fois que vous l'avez terminé, vous avez le choix entre plusieurs bonus et malus. Donc, si vous êtes partisan de faire juste deux combats, moi, je vous invite à prendre, attendez, le bonus, celui-ci. Augmentation des dégâts élémentaires de glace. Nous, ici, on va faire, on va essayer de faire plus d'un million, donc on va faire ça. Donc là, je vais faire directement le guide pour ceux qui veulent faire que deux combats. En fait, vous avez juste deux combats obligatoires. Vous êtes tracé, vous tracé. Ah, là, il y a un combat qui va pop automatiquement. Voilà. Bon, c'est juste des trash mobs. Bon, rien de particulier, c'est juste un petit combat. Mais, en faisant ce combat, vous avez récupéré, je crois, des petites ressources. Ici, on s'en fout un petit peu. De l'éther. Donc là, vous n'êtes pas obligé de faire ce combat. Vous skippez, vous prenez l'échelle. Donc là, encore, il y a un coffre, je ne sais pas où il est. Là, pareil, en fait, on n'est pas obligé de le faire. On fuit, on fuit, on fuit, on fuit. C'est un autre combat, enfin, comment dire, qui va se enclencher juste avant le boss final. Donc là, rien de particulier. Bon, par contre, ils tapent un peu plus fort, là, les trois. C'est des combats que vous ne pouvez pas skipper. Ça va s'activer automatiquement vers ici. Vous avez récupéré une tente. Et donc, voici le combat final. Le boss final, voilà. Donc là, il y a encore un coffre à récupérer ici. Donc là, vous pouvez directement faire le combat ici. En fonction des dégâts que vous avez pris, vous pouvez éventuellement claquer un objet pour récupérer des PV max, c'est-à-dire le supplément, là. Bon, là, j'ai perdu un peu de PV. Bon, je ne vais pas le claquer ici. Donc, vous faites juste le dernier combat et puis c'est tout. Voilà. Et là, normalement, vous devez faire à peu près 600 000. Moins de vous claquer d'item, plus haut sera votre score. Alors, nous, ici, pour la méthodologie pour faire plus d'un million de dégâts, on va affronter ceux-là. C'est ça. Alors, pour eux, il faudra claquer Ifrit le plus vite possible. Bon, déjà, on va juste se soigner. Juste break sa résistance magique. Euh, c'est ça. Voilà. Donc là, en fait, si vous avez Ifrit, son attaque de zone, vous avez quasiment les one-shot. Voilà, ici, ce n'est pas le cas, malheureusement. Donc, ils sont sensibles au feu. Il y a un ninja qui est bientôt mort. On va revenir sur Iris. Là, je vais me mettre en semi. Là, il faudrait vraiment tuer celui du milieu, là. Oh, punaise, il reste un trait, t'es sérieux ? L'attaque de Sephiroth est très, très longue. C'est un peu relou. Ça sent bien que vous focussez le même. Je sais même si c'est le plus chiant. Je crois que c'est celui de droite. Euh, le celui de gauche. Avec Iris, là, on joue... On joue... On joue soin. J'ai déjà full life. Ah, on va péter les sigils. Ok, lui, il est stun. Il faut qu'il pète de l'autre. Non ! Ah, c'est bon. Il faut bien sélectionner quand vous êtes en semi-manuelle. Voilà. Ça sent bien qu'on en tue un des deux, vite. Euh... Attends, le feu, c'est lequel ? Je sais quoi, je me trompe. Euh... Le feu, c'est... Radiant. Je vais garder la glace pour le prochain combat. Derrière, je vais devoir bientôt me... Enfin, devoir claquer un... L'objet de tente. Si on pouvait le tuer maintenant, ce serait cool. Allez, Sephiroth. Ok. Fouuuuuh. Un peu long, frérot. Un peu long. En même temps, je me suis tapé le deuxième combat. Ça m'a un peu entamé mes PV max. Donc, une fois que vous avez fait ça... On choisit un bonus, malus. Et là... Voici les trois choix. Euh... Et là, on va partir sur Augmentation de la résistance magique et physique. Bim. Maintenant, on va aller faire... Euh... Les trois cafards. Non, voilà pas. Trois cafards qui sont sensibles à la glace. Voilà. Donc, avant de faire les trois cafards, on va claquer une petite tente. Bon, un peu dommage que Sephiroth a pris un peu cher. Bon, la tente soigne tout, tout, tout. Restore 25 pour... Attends, j'avais plus que 25 pour cent. Il a tout soigné. Ok. Ah non, il n'a pas tout soigné. C'est bien ce que je disais. Sur du claquine. Bon, là, exceptionnellement... Bah, du coup, j'aurai... Un moins bon score. Euh... Je vais claquer un supplément sur lui. Vu qu'il a moins de 17%. Et allez, c'est parti. Donc là, on va... Euh... On va... On va... On va claquer Shiva. Petite Shibashan. Mais bon, je vous proposerai plus tard un guide sur... Ice Bridge. Sephiroth... Il a fait l'attaque tellurique. Ok. Donc là, on va... Alors, j'espère que la cible a bien verrouillé au milieu. À un moment donné, oui. On est 28 000. On l'a mis... On l'a mis bien. Bon, revenons sur Iris. Là, il faudrait tuer les cafards, en fait. Si on ne tue pas les cafards, ils vont nous casser la tête. Pas beaucoup de PV. Sur l'autre cafard. Là, il faut switcher de... Comment on va dire ? De posture en manuel. Parce que sinon, il va nous faire trop mal. Ouah ! Même ça, il m'a fait trop mal. Oh là là ! Il ne faut pas qu'elle meure à Iris. Surtout pas. Il ne faut pas qu'elle meure. Il faut péter les sigils. C'est réglé. Il fait très très mal. Donc, les trois cafards, enfin le cafard et les deux chiens sont réglés. Alors, le troisième buff, on va partir sur encore de la glace. On va faire ça. Attends. C'est ça ou c'est ça ? J'en doute. Alors ici, en prévision du dernier boss qu'on va affronter, qui est sensible à la glace, on va augmenter à fond les dégâts élémentaires de glace. Et là, on va affronter le dernier, enfin l'avant-dernier trash mob. Alors lui, par contre, il fait assez mal. Bon, là, j'avoue que Iris, elle a pris un peu trop cher. Je vais devoir claquer un autre item. Parce que là, on ne va jamais survivre sinon. On va devoir claquer. Vous faites attention, il faut claquer les trucs qui soignent les PV max, en fait. En fait, plus vous enchaînez les combats, plus vous allez payer, enfin vous allez perdre des PV max. En fait, les potions, ça soigne, et les suppléments, ça soigne les PV max. Mais ça ne soigne pas, en fait. Voilà. Bon, malheureusement, j'aurais peut-être un moins bon... En fait, à chaque fois que vous cliquez un item, vous perdez des points. Là, je n'avais pas trop le choix. En fait, tout dépend de la chance que vous avez lorsque vous jouez, enfin lorsque vous faites vos attaques. Tout dépend sur qui le mob. En fait, idéalement, il faudrait que le mob frappe un peu sur tout le monde. Là, il s'est un peu acharné sur Iris. Iris, du coup, j'ai pris cher. Bon, alors maintenant, Iris, elle va nous soigner le plus vite possible, parce que sinon, on va canner. Là, je suis en mode perma-heal. Ça serait bien qu'il se focus un peu sur Cloud. Cloud, il n'a quasiment rien pris, là. Alors le behemoth est sensible à rien. Et il fait très très mal. Il faut absolument péter ses sigils. Donc là, son Body Slam qui arrive va faire beaucoup de dégâts. Aïe. Vous pouvez claquer les invocations. En vrai, j'attends juste le heal d'Iris. On va péter les sigils. En vrai, il est... Ah, si je... Oh, merde. Putain, j'allais dire une connerie. Putain, merde. Bon, on n'a pas le choix. Il n'est pas sensible aux attaques élémentaires, dans le sens où il n'a pas de sensibilité, mais voilà, on peut quand même le frapper. Il faut dépasser le plus vite possible. Et là, il faut péter son dernier sigil avant qu'il enchaîne son attaque counter, là. Voilà. Là, maintenant, on va pouvoir souffler. On va pouvoir se soigner. Là, je ne peux pas faire grand-chose avec Iris, à part mettre des shields. Allez, il reste un coup, là. Allez, Sephiroth. Allez, mon gars sûr, là. Voilà. Le behemoth, ça va. Il tape très fort, mais... En fait, vu qu'il y a son sigil... Enfin, vous ramenez vraiment des seaux ronds pour l'empêcher de nous faire très très mal. Sinon, on va voir très très mal. Et là, pour le dernier buff... Le dernier buff, en vrai... Et là, moi, je suis parti avec ça. Pour gagner plus de points. Alors, vous sacrifiez le soin. Mais, en théorie, ça devrait aller. J'ai bien dit en théorie. Donc, là, normalement, il n'y a plus de combat jusqu'à la fin du boss. J'ai déjà fait le combat contre les sbires ici, là. Qui pop automatiquement. Alors, évidemment, avant de se lancer contre le boss, on va claquer la petite tante qu'est choix. Alors, la tante qu'est choix ne va pas totalement nous soigner. va nous soigner qu'à hauteur de 25% des PV max perdus. Mais on prend. Et là, ça dépend de vous, en fait. Soit vous prenez le risque de perdre encore plus de points en claquant ça. Je crois qu'on perd 10 000 points par objet. Soit je tanque comme ça. Allez. Ça devrait aller. En fait, on a augmenté les dégâts de glace. On a le bridge qui retire la résistance élémentaire. Donc là, Shiva plus Sephiroth égale maximum de dégâts. Il faut juste qu'on le tue vite avant qu'il nous tue. Let's go. Le bridge. Allez, Sephiroth. Do your things. Alors, Shiva, il est où ? Shiva, il n'est pas encore prête. Ah ouais, Shiva, il est encore très très loin là. Oh là là. Là, on va péter les sigils. Le petit Se... Le petit Se... Euh, Sephiroth, pardon. Ok, on a... On a... On a Ifrit. Bientôt Shiva. Ok. Je bridge. Encore une fois, pour être sûr que de... Là, il meurt. Shiva, level 3, je crois. Bim. Petit 41 000 quand même. Ifrit maxé. Level 5. Mais bon, ça fait 0 dégâts. Voilà. Voilà. Là, je vais me soigner pour être tranquille. Et voilà. 33 000, le petit Sephiroth, là. Non, mais vu qu'on a augmenté énormément les attaques élémentaires de glace. Ça fait... En gros, je pense que j'aurais même pu ne pas claquer de tente. En vrai de vrai. En vrai de vrai. Il aurait peut-être pu faire tomber Iris. Il y a encore. En fait, il m'a attaqué deux fois. Ouais, en vrai, j'aurais pu peut-être ne pas claquer de tente. Et économiser quelques milliers de points, là. Donc là, en faisant ça, en regardant les scores que vous allez faire. 1 million 2. Voilà. S plus. Reno, on la skip. De toute façon, si vous faites le dragon, vous ne faites pas le Reno. Et donc, en faisant cette stratégie, vous faites 1 million 2, 1 million 3. Ça dépend. En fait, à chaque fois, vous prenez un item, là. C'est ça, là. Vous perdez vraiment pas mal de points. Après, c'est quelques dizaines de milliers de points. J'ai claqué un peu trop d'items par rapport à mon précédent run. 1 million 266 000. Je crois que je n'ai pas fait mieux. Ah, je crois que j'ai... Oui, c'est ça. J'ai déjà fait mieux. On va voir ça. Alors, top. Ouais, j'avais fait mieux. J'avais... J'avais claqué un item en moins. Donc, en fait, c'est bien 10 milliers par objet claqué. Bon, malgré tout, je suis quand même en dessous des... Des... Comment on appelle ça ? Du classement... En dessous des 300. Après, par rapport à mon classement, j'ai quand même les récompenses qui m'intéressent. C'est-à-dire, tant que je suis là, en fait, ça va. Mais bon, il reste deux jours. J'espère que le classement ne va pas trop bouger. Donc, voilà. Je vais pouvoir récupérer au moins ça parce qu'en fait, comme j'ai dit en introduction, ces récompenses sont extrêmement rares. ça, là, ça va te permettre de crafter quelques matériaux trois étals garantis. Donc, voilà. Si je peux rester là, c'est cool. Donc, normalement, si vous faites ce que je viens de faire, là, vous devriez être ici, en fait, dans le top... En dessous du top 300. Bon, évidemment, j'aurais préféré être dans le top 100, mais là, je pense que pour arriver dans le top 100, il faut... Il faut avoir bien maxé ses équipements, etc. Et ça, je pense que... En fait, ce qui va jouer entre là et là, c'est vraiment les équipements. Parce que là, en vrai, mes persos sont à level 50. À part les matérias que je peux améliorer, je ne vois pas ce que je peux améliorer, en fait. je parle en free-to-play. Sinon, il faut invoquer, il faut récupérer des nouvelles armes, des doublons. Sifirot, j'avoue qu'avec son arme maxée, il fait vraiment pas mal de dégâts. Et ça, ça joue énormément. Donc, voilà. Bon, comme je l'ai dit, j'ai Shiva level 3. Ça suffit largement. Ifrit level 5. Mais encore une fois, le run face aux 3 soldats là, sensibles au feu, il faut partir avec Hellfire, donc l'autre attaque d'Ifrit qui fait une attaque de zone et essayer de le monter level 3. Bon, l'event de la coop pour farmer Ifrit n'est plus là, mais on peut quand même farmer en solo. Si vous pouvez monter level 3, ça serait parfait. Comme ça, vous allez one-shot, en fait. Vous arrivez sur le combat, vous allez one-shot avec Ifrit level 3, normalement. Donc, voilà les amis, sur ce bon courage, il reste 24 heures, mais bon, encore une fois, vous avez juste à faire une fois le run, enfin trois fois, une fois pour chaque niveau et puis c'est tout. Après, vous n'avez plus rien d'autre à faire. Donc, objectif 1,2 million minimum pour récupérer, je rappelle, les récompenses de score. Il y a tout ça à récupérer. On prend des potions pour les matériels, etc. et le classement par rapport au point, ça sera en second temps. Donc, soit vous visez le top 300 qui est accessible, soit vous êtes un nouveau joueur, vous faites juste les points nécessaires pour les récompenses immédiates et non liées au classement. Sur ce, passez une bonne journée, les amis. Le petit pouce me soutient, le petit abonnement sur YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitch, Twitter, Tok Tok et Kik. Vous avez tous les liens dans la description. On a aussi un Discord dans lequel il y a une section dédiée à Final Fantasy 7 Evercrisis. Donc, si vous avez besoin de conseils ou de coéquipiers pour faire les coop, vous pouvez venir sur Discord, c'est gratuit. Voilà, sur Internet très bientôt. Ciao, ciao.